...illustre parfaitement ce phénomène. Fouille de l'école roumaine impitoyable, elle affirme des qualités exceptionnelles au service d'une technique irréprochable. Elle est sacrée Reine des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. A cette occasion, elle collectionne du jamais vu encore les notes maximales, réussissant à faire oublier même ses plus grandes rivales, pourtant remarquables elles aussi. Sous-titrage ST' 501